Je vous avouerai ne plus trop savoir où on s'est quitté dans le dernier vlog. Si, c'est bon. En fait, le lendemain, j'emmenais ma maman pour rencontrer la chirurgienne qui va s'occuper de son oreille. Donc, j'étais avec elle, comme c'était prévu. D'ailleurs, la chirurgienne m'avait demandé de venir avec elle. C'était tôt le matin. Ça a été compliqué, évidemment, émotionnellement pour elle, pour moi. Mais voilà, ça s'est fait, tout est programmé. En tout cas, l'opération, tout ça, tout ça. Et suite à ça, je lui ai dit, écoute, viens, il devait être quoi, 11h quand on est sortis. C'était très long, très long. La moitié du rendez-vous et l'autre moitié côté administratif parce qu'elle a plein de rendez-vous derrière. Et je lui ai dit, viens, on va changer d'idée. On va boire un café, manger une petite vinoiserie. C'était le dernier jour des soldes. Et comme ce n'est pas du luxe, il fallait que je change mon sac à main qui est complètement détruit, qui est déchiré de partout, je crois que je le charge beaucoup trop. Je l'avais acheté à Saint-Marina et je suis retournée à Saint-Marina. Et j'ai vu un modèle sympa, en plus 30%, et ma maman a voulu me l'offrir, donc très sympa. Et je vous le montre juste après. En rentrant, je voyais qu'il y avait le contre-coup. Elle était fatiguée. Forcément, elle n'avait pas dû beaucoup dormir. Et je lui ai dit, écoute, moi j'ai du taf, je suis à la maison. L'avantage, c'est que je bosse de chez moi. Donc moi, je suis là-haut, je fais ma vie, je bosse, j'avais des rendez-vous et tout. Et toi, je t'installe. Donc je l'ai mise ici, sur la méridienne, avec la petite infusion. Et elle s'est endormie. Elle s'est endormie, elle s'est reposée. Et voilà, elle a pu recharger. Et le lendemain, que s'est-il passé ? C'est moi qui étais dans le mal, le plus total. 24 heures de migraine. Mais vraiment, la migraine, avec ce ressenti comme des décharges électriques, des faisceaux électriques. Dans le noir, la nausée. Mais dans le mal, le plus total. Et ma maman a débarqué. Elle avait été faire des courses, elle était contente. Elle me dit, moi je vais bien. Je pense qu'elle a pris sur elle, je ne sais pas. Et du coup, de la voir bien, ça m'a fait super plaisir. Bon, moi j'étais toujours dans le mal, je vous dis 24 heures. Mais ça m'a fait tellement de bien. Et hier, pareil, je n'ai pas pu vous reprendre. Parce que j'avais du retard, boulot. Et aujourd'hui, me voilà fatiguée. Et je pense que j'accuse le coup. Mais j'avance plutôt très, très bien. Et ça fait plaisir. Il y a des belles choses qui arrivent. Alors bien sûr, je vous parle, là, il s'agit des boxes. Notamment la box de février, là. Tout est là. Je fais gaffe parce que tout est là. Je lui ai montré, j'ai montré un petit peu à mon entourage. Elle est trop belle. Là, c'est un level, attention, elle est en commande. Et ça va aller vite puisqu'on est le 6 au moment où je tourne. Elle est en commande jusqu'au 10 inclus. Je vous montre avant que je n'oublie. Là, si ça vous intéresse, nous sommes quand ? Lundi. Nous sommes lundi 6 février. Je vous montre le sac que ma maman m'a acheté. Et je vous explique deux, trois choses. Parce que peut-être ceux qui suivent les voir vont me dire « Mais tu n'as pas pris un sac un peu similaire plus grand ? » Vous allez voir. C'est un sac qui est... Déjà, qui convient à moi, mon utilisation. N'en commence pas, Jack. Voilà. C'est un format qui n'est pas très correct. On a l'anse comme ça, qui est assez large. Et ce qu'il me fallait, parce que... Regardez. Mon sac à main actuel, je l'adore, mais ce n'est plus possible. Il est complètement craqué de partout. Voilà. Là aussi. Et il était beaucoup trop petit. C'est-à-dire que moi, j'ai ma perche quand je vlog. Ça a dépassé. Alors que là, forcément, j'ai tout checké. La perche, elle rentre. Et voilà. Ça fait entre sa coche et sac à main. Et justement, sur ce que je vous disais, le fait que j'en ai un un petit peu similaire. J'ai acheté dernièrement. Plus un deuxième. Ça va être plus parlant pour vous. Je vais carrément vous les montrer. Voilà. Il est vraiment très beau, mais beaucoup plus grand. Moins pratique. Ça fait presque sa coche de voyage. Alors que celui-ci, au niveau du format, c'est quand même plus adapté pour un sac de tous les jours. Je trouve. Et tant qu'à vous montrer. Alors, les sacs, sur le moment, je l'aime beaucoup. Je le trouvais beau. Mais je n'arrive pas à le mettre. Et il est tout neuf. Je ne l'ai jamais mis. Donc, c'est le sac Poudlard. Donc, ces deux sacs, sa coche, vont être en vente prochainement. Il va falloir que je vide l'autre. Et que... Parce que je ne l'ai pas encore utilisé, forcément. Depuis le moment où je l'ai acheté, j'étais un petit peu dans le mal. Non, non. Il est beau. Il a une jolie taille. C'est la fille qui est en train de se... S'auto-persuader. Non, je l'aime beaucoup. Concernant, cet après-midi, il faut absolument, absolument, par rapport justement à ces problèmes de migraines qui me pourrissent. Certes, j'en ai moins parce que je prends la pilule. Mais j'en ai encore trop à mon goût. Donc, c'est pour ça que j'avais vu avec le médecin, je refusais tout le temps de prendre un traitement. Donc, les triptans qui fonctionnent apparemment très bien. Mais le côté, ça ralentit le cœur. Moi, ça me faisait un peu flipper. Je suis obligée, vu dans l'état que ça me met. Mais le médicament est en rupture de stock depuis des semaines. Donc là, il faut que j'y retourne pour voir si c'est arrivé. Par contre, c'est un médicament qu'il faut vraiment prendre à un moment bien précis, sinon ça ne fonctionne pas. C'est juste au moment où tu sens les prémices, tu sens qu'elles vont arriver. Parce que si tu les prends, genre une heure, une fois que c'est installé, ça ne fera rien. Voilà. Qu'en est-il de l'horaire, de tout ça ? Il est midi. Eric, ce matin, il bossait, je pense, deux heures. Il est rentré entre temps. Là, il est là-haut. On va manger. Et il est possible que cet après-midi, ma maman, je lui ai dit de passer. Pareil, je pensais bien. On a fait ce petit rythme. Si elle veut un peu souffler, je lui dis, tu viens. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Soit je reste avec toi, soit je suis là-haut. Je te mets un truc à la télé. Et voilà, c'est sympa aussi. Donc peut-être qu'elle va passer, je ne sais pas. Par contre, je n'ai pas été faire de compte depuis deux jours, trois jours. Et ça se ressent ? Ben oui, forcément. Pendant que je suis dans le frigo, ça aussi. On va faire la pharmacie il y a trois jours. Je suis tombée là-dessus. Il semblerait que ça marche très, très bien. Placentor végétal, patch anti-cerne anti-poche. Parce qu'il n'y a pas grand-chose pour tout ce qui est poche. Et ça, apparemment, ça marche bien. Donc là, ça fait trois jours qu'ils sont dans le frigo. J'attends de ne pas les mettre comme ça. C'est bien quand tu as une occasion. Ou si tu sors le soir ou le matin, vraiment, tu as envie d'avoir l'air frais. Je vous ferai un petit retour si jamais ça fonctionne. Je vais me faire ça. Je pense que ça va être pas mal pour ma petite carence en fer. Des lentilles noires belugas. Belugas, c'est une baleine. C'est une baleine blanche au Canada. J'en ai vu quand j'étais au Canada, d'ailleurs. Mais pourquoi ? Lentilles noires belugas. Lentilles noires belugas. Ok, voici quelques recettes. Qu'est-ce que les lentilles belugas ? Ah oui, qu'est-ce que c'est ? Caviar des lentilles qui est souvent considérée comme la fine fleur des lentilles. Ah ouais ? Ah bah voilà ! Elles nous viennent du Canada. Elles sont noires comme du caviar, quoi. Elles doivent son nom à son apparence qui rappelle le caviar. Voilà, le caviar des belugas. Tu vois, mon Jackie, maman, elle sait tout. Maman, elle le savait. Tu leur dirais quoi aux baleines, toi ? Aux belugas, si tu les voyais, mon Jackie ? Ah, c'est papa. C'est papa. Mais oui. Je mange, bébé. Ah, merci, maman. Excuse. Tu sais ce que c'est les lentilles belugas ? Non. C'est lentilles au saumon ? Au caviar, non ? Oh, oui, mais non. Bélugas, c'est pas le caviar iranien ou quelque chose comme ça ? Non. Non, c'est quoi ? Les belugas, ce sont les baleines blanches qui se trouvent au Canada. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, ça rappelle le caviar que les belugas produisent, en fait. Elles étaient très bonnes. Ces petites lentilles, je vous montre. Mais je trouve que, voilà, ça fait pas trop gros. Il fait pas disproportionné. Autant l'autre, il prenait beaucoup de place. Il est pratique, là, c'est vraiment agréable. Je vais essayer avec un manteau. Bonsoir. Chanté. Si jamais je décide de le mettre comme ça, de toute façon, est-ce que ça prenne toute la moitié ? Eh bien, c'est possible également. Il faudra que je le baisse légèrement. Impeccable. Où sont mes lunettes ? Ça, par contre, je comprends pas trop, là. Où sont mes lunettes, Jack ? J'en profite. J'en pars. Il est 14h, vite fait, chercher ce que je vous ai dit, mon traitement. Bon, ça y est, j'ai mes médicaments. Ça, c'est cool. Voilà, bon, c'est pas celui que le médecin m'a prescrit, mais c'est la même molécule, apparemment. Je vais flipper, hein, parce que je n'ai jamais pris ça de ma vie. La première fois que je vais prendre ça, c'est que vraiment, je vais tout. Mais apparemment, ça fonctionne très bien. Je vais reprendre une petite infusion parce que j'ai particulièrement eu froid, je vous le dis. Je vais faire un petit brin de ménage. Vous savez, les vlogs, je vous parle de tout, enfin, de ce que j'ai envie de vous parler. Et très souvent, parce que là, je suis dans une crise, je parle de mes migraines, ou alors, parfois, je vous parle de ma hernie. J'aime bien vous parler de tout ça parce que je sais que moi, c'est également, c'est les vidéos que je regarde, les vlogs. C'est ce que je recherche quand je regarde les vlogs, c'est de me dire, ah bah, je ne suis pas toute seule. Ou même, si ce n'est pas les mêmes pathologies, c'est se dire, ah bah, voilà. Et d'avoir les témoignages, de partager mes expériences, mes ressentis. J'aime ça et c'est pour ça que je vous partage. Bien sûr, je ne parle pas de mes bobos, de tout ça, tout le temps, mais ça fait partie de l'être humain, ça fait partie de la vie, du quotidien. Donc, je vous le partage et ça fait écho parce que, bon, c'est une graine. Mais il y a également mon taux de fer qui, très souvent, est extrêmement bas. Je n'arrive pas à le stocker, ce qui fait que, bah, j'ai des vertiges. Enfin, voilà, je me sens très faible. Et là, je sens que je retombe là-dedans. Et ce qui est, enfin, ce n'est pas drôle, non. Il y avait un monsieur juste devant moi, à la pharmacie, qui évoquait, lui, le fait que son taux de fer était très élevé. Mais quand je dis très élevé, il a donné un chiffre. J'ai dit, je ne pensais même pas que ça pouvait exister. Il est à 1 000. Sachant que moi, là, je suis bien remontée. Je suis à 15, mais c'est encore trop bas. Des fois, j'étais à 8. Enfin, autant dire, je n'ai pas de fer. Donc, je suis totalement claquée, fatiguée, tout ce que vous voulez. Mais lui, le pauvre, c'est ouf, quoi. Donc, bref, c'est assez dingue de voir les pathologies de certains. Et je suis persuadée que cet homme, je voyais que cet homme, il posait plein de questions. Il avait besoin d'être rassuré. Et bien, je suis persuadée que cet homme, s'il regardait sur YouTube et s'il regardait quelqu'un qui partageait les mêmes ressentis, ça lui ferait du bien. Je vais vous prendre mon infusion, je range et ensuite, je m'attèle au montage. Par contre, il faut que je prévienne Eric parce que là-haut, il s'est remis à faire ses activités. Il est 2h34, je crois qu'il reprend les cours à 15h. Et je sais qu'il va falloir que je fasse ça secrétaire, que je frappe, je fais... It's time. Juste pour info, il va être 15h. Tu commences à quelle heure ? 15h25. Ah, ouais, t'es limite, mais c'est bon ? Ouais, je vais y aller. Ok. Pourquoi tu t'inquiètes que je m'en arrive ? Non, je m'inquiète. Bah, t'arrives en retard en cours quand même. Ok, Google, arrête. Je suis en pleine session, je suis obligée de retirer, sinon je vais me faire strike. J'ai bien avancé déjà sur le ménage. C'est quand même autre chose quand t'as un aspie de compète, tu vois la différence. J'aime bien mettre la musique assez fort, surtout que j'ai des belles hauteurs sous plafond, et notamment piano. Là, j'en ai pour au moins trois quarts d'heure encore, si je veux faire tous les éléments, tout bien les éléments, four et compagnie. Et derrière, j'ai quand même le montage de ce vlog que vous êtes en train de regarder, qu'il faut que je finalise. Donc ça risque de me prendre du temps, comme je vous dis, il est déjà 3h45, et derrière, dès qu'Eric rentre du lycée, vers 5h30, on va faire les courses. Donc autant dire que je vais arrêter maintenant. D'ailleurs, si c'est pertinent, si je trouve des choses pertinentes au niveau des courses, je vous montrerai dans le prochain vlog. Voilà. Je vous fais un gros bisou et merci de me suivre. A très bientôt pour la suite des aventures. Ciao. Sous-titrage ST' 501